Windows, le bureau. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, le premier logiciel qui se lance s'appelle le système d'exploitation. Windows est le système d'exploitation le plus répandu dans le monde. Il est très largement majoritaire. Si on regarde très rapidement une petite étude de marché, nous avons Windows qui représente près de 90% de manière très stable depuis 2014 jusqu'en fin 2019. Vous avez ensuite Mac qui représente 6 ou 7% de part de marché, puis des systèmes d'exploitation beaucoup moins répandus tels que Linux ou Chrome OS. Une fois que vous avez lancé votre session, donc après avoir rentré votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous tombez automatiquement sur le bureau. Le bureau, c'est tout l'espace disponible sur votre écran. Nous avons quelques fichiers qui peuvent être déposés sur le bureau directement, puis en bas, nous avons une barre des tâches sur laquelle nous reviendrons dans la vidéo suivante. Il y est à noter aussi la présence de la corbeille, la poubelle, qui permet de jeter des fichiers inutiles par simple cliquer glisser. Si je ne veux pas conserver ce fichier, je le prends, je le dépose sur la corbeille, il disparaît. Si jamais je veux visualiser le contenu de ma corbeille, je double-clique dessus et je vois tous les fichiers que j'ai supprimés. Je peux éventuellement en récupérer un en cliquant sur le fichier et en faisant restaurer les éléments sélectionnés. Il faut éviter d'avoir trop de fichiers sur le bureau, car très rapidement, votre bureau va se remplir de fichiers et vous ne vous y retrouverez plus. On prendra donc, comme habitude, d'en mettre le moins possible, et même si c'est faisable, d'en mettre aucun. On laissera simplement les fichiers de travail courants sur le bureau que l'on supprimera ou que l'on déplacera avant de fermer votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada